Aujourd'hui nous parlons du festival 5 sur 5 qui se déroule à la Louvière dans différents endroits, que ce soit le cinéma, le stuart ou encore la maison pour association. Alors nous sommes avec Alexandra qui est une des coordonnatrices au niveau du centre culturel régional de la région du centre. Ce festival 5 sur 5, le pitch, le motif de ce festival ? Alors à la base c'est une résidence documentaire, donc on invite des réalisateurs étrangers à venir tourner pendant 5 semaines un documentaire court sur la ville de la Louvière. Et c'est aussi un moment dans notre saison culturelle pour mettre à l'honneur le cinéma documentaire. Il ne se passe rien à la Louvière, ils n'ont rien filmé. Mais si, il y a plein de choses à la Louvière, il se passe plein de choses étonnantes tous les jours pendant toute l'année. Et bien ça va, en tout cas on verra un peu ce qu'il propose, on va parler un peu de la programmation. Nous sommes avec Alexandra, une des coordonnatrices au sein du centre culturel régional de la région du centre du festival 5 sur 5. C'est un festival dédié aux documentaires, il y a des documentaristes de l'extérieur qui viennent montrer leurs films et puis il y en a qui viennent et qui viennent filmer à la Louvière. C'est un festival qui vaut vraiment la peine, si vous voulez en savoir un peu plus, vous allez sur le site internet festival5sur5.be. Alors par exemple ce jeudi 11-7 ans, on va pouvoir découvrir une réalisation de Gianfranco Rossi, Sacrogras, c'est quoi exactement ça ? Donc Sacrogras, c'est un documentaire italien qui s'intéresse aux Romains et donc les vrais Romains, j'ose dire, qui habitent eux en fait la périphérie romaine sur le gras qui est le grande raccordo annulare. Et donc ils vivent souvent dans des petits appartements, c'est une partie de Rome qu'on connaît moins bien mais qui en vaut la peine. On va à la rencontre en fait de différents personnages, parfois exubérants, certains aussi qui cultivent une partie de la ville de manière un peu particulière. Et donc voilà, on fait la connaissance d'une autre Rome en fait. Nous sommes avec Alexandra, une des coordinatrices du festival 5 sur 5, festival consacré notamment aux documentaires, ça se passe à la Louvière dans différents endroits, la maison par association, le cinéma, le stuart aussi. Alors le jeudi 18 septembre, une soirée belge avec la nuit qu'on suppose de Benjamin Daoust, ça raconte quoi ce documentaire ? Alors Benjamin Daoust, il s'est intéressé à 5 personnes qui ont perdu la vue. Ce ne sont pas des aveugles de naissance mais des gens qui voyaient avant, qui ont perdu la vue à un moment bien particulier de leur vie et qui nous racontent en fait leurs liens aux autres sens et qui s'expriment aussi au travers de la créativité et de l'art en général. Et donc c'est ce lien particulier entre les non-voyants et aussi notre perception du monde des non-voyants. Ce sera donc à découvrir notamment ce jeudi 18 septembre au Palace. Voilà, tout au long de cette émission, on découvre la programmation du festival 5 sur 5. On vous en parle sur Randa Musique, c'est un festival dédié aux documentaires. Vous voulez en savoir un petit peu plus ? Sur le site internet, festival5sur5.be. Alors il y aura le jeudi 25 septembre là, une compétition belge de documentaires courts, une compétition dans un festival comme celui-ci, c'est indispensable. Tout à fait et c'est surtout indispensable parce que cette fois, autant pendant le festival 5 sur 5 qu'on accueille des réalisateurs étrangers, on voulait offrir une visibilité à nos jeunes auteurs belges. Donc ce ne sont que des réalisateurs qui viennent de notre plat pays, du nord comme du sud. Et donc voilà, on a sélectionné neuf documentaires courts. Ce sont souvent des jeunes auteurs. La plupart du temps, ce sont des premières réalisations, des films d'atelier, des films de fin d'année. Et donc voilà, au terme de cette compétition, il y a deux prix à gagner. Un prix du jury qui est composé de professionnels du cinéma et un prix du public. Et donc on invite le jeudi 25 septembre au cinéma Le Suard à venir visionner ses courts-métrages. On invite le public à venir parce qu'ils ont une part importante dans cette compétition. Voilà, et puis après le 2 octobre, la plus de compétition, la cour de Babel de Julie Bertolucci. Bertolucci, ça me dit quelque chose. Alors Julie, il y a un petit erreur dans le dossier de presse, c'est Julie Bertuccelli. Bertuccelli, ah oui, il est marqué Bertolucci, là on aurait pu se tromper. Et qu'est-ce qu'elle raconte avec son film La cour de Babel ? Alors La cour de Babel, elle s'est en fait invitée dans un collège français, une classe de primo-arrivants. Donc on suit pendant un an, pendant une année scolaire, un professeur de français et des jeunes étrangers qui viennent d'arriver en France. Et donc on va suivre avec eux tout leur apprentissage de la langue, leur intégration, leurs difficultés, mais aussi leur solidarité entre eux. Et donc voilà, c'est un documentaire où on s'attache beaucoup à ces jeunes gens qu'on rencontre, parce qu'ils ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses très intéressantes et très émouvantes. Ce sera donc le 2 octobre au Palace. Nous étions avec Alexandra et avec elle, on clôture cette interview. Elle nous a parlé de la programmation du Festival 5 sur 5, festival dédié aux documentaires. Alors il faut savoir que pendant ce festival, il y a des projections de documentaires. Et puis il y a aussi des films que l'on réalise sur place ici à La Louvière. Et le samedi 4 octobre, 19h30 au cinéma Le Stuart, soirée de clôture avec une projection des 5 documentaires, carte blanche. L'entrée est libre, c'est gratuit, donc il y aura plein de montres. Alors c'est quoi cette carte blanche ? Alors cette année, d'habitude, en fait, on impose un thème à nos réalisateurs. Et c'est la deuxième année où finalement, on leur laisse carte blanche pour leur sujet de documentaire, parce que finalement, on se rend compte que c'est ce qui marche le mieux. C'est de ne rien leur imposer, de leur vraiment laisser la liberté de choisir le sujet qu'ils vont traiter pour ce documentaire court. Voilà. Et généralement, vous n'êtes jamais déçus parce que c'est pas la première fois que vous organisez ça. Ça arrive très rarement qu'on soit déçus. Ça arrive parfois, mais... Ça fait partie du jeu. Exactement. Voilà. Alors il y a plein d'outils, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce superbe festival, tapez festival5sur5.be ou vous appelez au 064 21 51 21 Alexandre. Merci. Merci.